Pour l'instant, des débris ont été repérés, environ à quarantaine de kilomètres à l'ouest, nord-ouest de la piste d'atterrissage. Les conditions météo sont un peu meilleures, pas encore l'idéal, mais les conditions sont un peu meilleures, ce qui permet aux navires français sur zone de commencer à ratisser la surface de l'eau pour récupérer les débris et éventuellement des survivants, mais vraiment les chances sont très très masses, et plutôt commencer à récupérer les corps qui ont été aperçus il y a plusieurs heures. On imagine cet enfant accroché pendant plus de 12 heures à un petit morceau d'avion dans une mer très difficile puisque les bateaux ne pouvaient pas approcher pendant la nuit. Elle se rappelle de tout, elle se rappelle de ce qui s'est passé, elle a tout raconté aux médecins, elle a raconté les consignes des pilotes, le fait qu'à un moment donné, ils se sont tous sentis un peu comme électrocutés, et puis ensuite, elle s'est retrouvée dans l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !